Bonjour, vous écoutez Le Monde Décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde Décrypté, bonjour. Il s'est tenu, il y a une semaine, les 9 et 10 décembre, et pour la première fois, un événement mondial dont vous voulez nous parler. Alors, Gérard Vespierre, pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, il s'agit du premier sommet mondial de la démocratie. Alors, il n'y a pas eu de limousine, pour les raisons que nous connaissons, seulement des vidéos et des petits groupes. Donc, pas d'hyper visibilité pour un tel sujet, la démocratie, et une réunion, un sommet mondial. Donc, en dehors du sujet même, ce manque de visibilité m'a semblé une raison supplémentaire pour en parler. Mais pourquoi un tel sommet, quand les mesures contre le Covid limitent et même empêchent de telles réunions physiques ? Eh bien, il y avait de la part des États-Unis, qui ont été l'initiateur de ce sommet mondial de la démocratie, premièrement, le souhait de réaliser une promesse, et deuxièmement, ce que j'appellerais le besoin d'agir d'un point de vue stratégique. Alors, la promesse, eh bien, il s'agit du candidat Biden, qui, au mois d'avril 2020, s'est engagé dans cette direction, et a annoncé qu'il ferait tout pour mettre en place ce sommet mondial, ce premier sommet mondial de la démocratie. Alors, il y a eu ensuite des hésitations chez les démocrates après l'élection, et compte tenu de la situation américaine très spécifique après l'assaut sur le Capitole. Mais justement, la majorité doit réagir face à des minorités agissantes contre la démocratie. Et en termes de besoins stratégiques, à vue des États-Unis, eh bien, le monde, depuis quelques années, renoue avec l'importance des alliances, et on ne le dit pas assez. Elles se mettent en place aussi bien entre les pouvoirs autoritaires, comme par exemple l'accord stratégique entre la Chine et l'Iran, sur 25 ans, paraît-il, que de la part des démocraties qui, justement, s'opposent à ces pouvoirs autoritaires. Pouvez-vous nous dire, Gérard, comment cet événement s'est concrétisé ? D'abord, qui a été invité, et aussi, qui ne l'a pas été ? Et dans un deuxième temps, quels ont été les thèmes prioritairement abordés au cours de ces deux journées ? – Bien, qui a invité ? En réalité, il y a eu 111 pays, et il faut dire que la sélection a été très soigneusement, politiquement mesurée, sans que le processus du département d'État américain, à lui-même, ait été communiqué. Donc, il y a une combinaison, en quelque sorte, entre calcul et équilibrisme. À titre d'exemple, le Brésil, la Pologne, les Philippines sont conviées, mais pas la Hongrie, ni la Turquie. Vous percevez, à l'évidence, qu'il y a quelques messages entre les lignes. Le Brésil est un nécessaire et incontournable partenaire, vu de Washington, dans le continent sud-américain. Tout comme la Pologne l'est face à l'activisme russe, et les Philippines devant l'activisme chinois en mer de Chine. L'Inde, d'un autre côté, partenaire incontournable dans la stratégie anti-Pékin, et plus grande démocratie mondiale, est naturellement invitée. Même si le pouvoir en place de M. Modi s'illustre par des actions autoritaires au Cachemire, par exemple. La Chine n'a pas été invitée, mais Taïwan a participé. Donc, le message est on ne peut plus clair. La longue liste des atteintes aux droits de l'homme, des Ouïghours en passant par Hong Kong, et la répression des dissidents internes, rend la Chine inéligible à un tel événement. La Russie, par son radicalisme tout azimut, vis-à-vis de son opposition interne, vis-à-vis de ses actions extérieures, Crimée et Donbass, entre autres, cela a conduit la Russie, n'étant pas invitée, à déclarer que l'événement était un instrument pour atteindre des objectifs géopolitiques. Ce à quoi on peut répondre que la Russie sait de quoi elle parle quand elle évoque des instruments et des objectifs géopolitiques, et d'ajouter qu'elle a raison, il s'agit effectivement d'une opération. Quant à l'absence de la Turquie, il s'agit d'un très très fort signal politique, non pas vers la Turquie elle-même, mais à l'adresse de M. Recep Tayyip Erdogan. En clair, il lui est signifié, par la Maison-Blanche, qu'il est allé trop loin, beaucoup trop loin, dans sa répression contre ses opposants politiques, contre les médias et les journalistes qui s'opposent à lui, et aussi dans ses écarts vis-à-vis des règles de conduite à l'intérieur de l'Alliance atlantique. En termes encore plus clairs et quelque peu prospectifs, il a vraiment du souci à se faire pour la prochaine élection présidentielle en Turquie en juin 2023. Le monde occidental semble annoncer qu'il sera de façon invisible, voire même visible, opposé à sa réélection. Deux jours de conférence, cela représente beaucoup de créneaux d'intervention et nécessite un certain nombre d'intervenants. Qui était-il ? Comme on l'a cité précédemment, 111 pays invités, vous avez raison, cela fait beaucoup d'intervention. Étaient conviés à intervenir les chefs d'État, le président Macron a été un de ceux-ci, ou de gouvernements comme le Premier ministre du Canada. Mais sont également intervenus des représentants de la société civile, comme la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Calamar, où les deux prix Nobel de cette année, issus des médias, Maria Ressa, de nationalité philippine, créatrice d'un site d'information indépendant, rappelaire, et Dimitri Muratov, fondateur et éditev du célèbre média russe, Novaya Gazeta. – Et concernant les thèmes que les États-Unis, c'est-à-dire le département d'État et la Maison-Blanche, ont voulu aborder, que pouvez-vous nous dire ? – Eh bien, il est particulièrement intéressant de noter que la Maison-Blanche a tenu compte des retours qu'elle a obtenus de ses alliés pendant la préparation. L'administration Biden s'est maniée le multilatéralisme, au moins dans la préparation des sommets internationaux qu'elle organise. Non, il n'y a pas de sous-marin en vue, vous voyez ce que je veux dire. La France, ayant en effet exprimé le souhait que ce sommet ne soit pas orienté contre la Chine, elle ne se transforme donc pas en un tribunal anti-Pékin. Il convient donc de constater que ce sujet n'a nullement constitué un thème. Alors quels étaient les sujets sur lesquels les intervenants, dont le président Macron, se sont exprimés ? Ils ont été regroupés en quatre grands chapitres qui constituent chacun un vaste champ d'action pour la démocratie. Premièrement, la lutte pour des médias libres et indépendants dans le monde entier. Le combat contre la corruption dans tous les pays. L'aide à apporter à ceux qui combattent dans les pays non démocratiques pour la démocratie. Et enfin, l'impact des nouvelles technologies sur la vie démocratique. Je vous l'avais annoncé, chaque chapitre est en lui-même un vaste domaine d'action, surtout à l'échelle de la planète. Mais en termes d'action politique, on voit tout de suite que les thématiques autour de la liberté des médias, la lutte contre la corruption et l'aide aux combattants de la démocratie, ciblent les reproches qui sont adressés aussi bien à la Russie qu'à la Chine, du muselage de tous les médias d'opposition dans ces deux pays au combat de Navalny et des Ouïghours. Il y a là en effet un centrage de la politique américaine autour de problèmes politiques en réalité mondiales. Les Etats-Unis sortent-ils alors du repli et de l'isolationnisme dont on les accusait ces dernières années ? Arnaud, pour être très franc et très honnête avec vous, je n'ai jamais approuvé cette vision ou cette thèse d'isolationnisme. Pourquoi ? Parce que je fais simplement, oui, tout simplement, la différence entre les mots et la réalité. Les mots sont hélas le plus souvent empreints d'idéologie. On dit de l'Amérique qu'elle s'isole ou qu'elle se replie parce que cela sert à l'évidence un calcul politique. Il faut faire naître cette idée et la répéter sans cesse. Mais quelles sont les réalités en fait ? Comment voulez-vous que la plus grande économie du monde, donc qui dépend du marché mondial, se replie ? Comment pouvons-nous croire que le pays qui compte les plus grandes firmes du monde, celles que l'on appelait les multinationales et que l'on résume maintenant le plus souvent sous le sigle de GAFAM, qui n'existe que sur la mondialisation de leurs marchés, puissent se replier ? Voyez-vous, Microsoft, Amazon et les autres se replier ? Se replier, pour elles, c'est mourir. Comment pouvons-nous nous laisser berner par ce commentaire de repli alors que les États-Unis ont établi son sein de base militaire en dehors de leur territoire national ? Et ils ont continué d'élargir leur présence militaire mondiale ces 20 dernières années. Les forces américaines étaient-elles présentes à Djibouti, en Syrie, en Irak, il y a 20 ans ? Non. Je ne ferai qu'évoquer le plus grand réseau mondial d'observation, de détection et d'écoute placé en orbite autour de la Terre. Quand on dispose d'un tel système, de système, créé par des investissements de dizaines de milliards de dollars sur plusieurs dizaines d'années, croyez-vous que l'on puisse se replier ? Franchement, là aussi, le repli serait la mort. Et les États-Unis n'ont jamais choisi cette stratégie-là. Et pour les raisons que je viens d'évoquer, ne la choisiront jamais. Votre recul et l'ampleur des champs que vous évoquez, économiques, militaires, stratégiques, indiquent clairement en effet le contraire. Mais alors, quelle est la stratégie menée par les États-Unis ? Eh bien, selon moi, et en humble, très humble analyste, elle s'articule en trois directions. Premièrement, inscrire les valeurs de la démocratie au cœur de la politique étrangère américaine, à savoir l'Amérique est de retour. Deuxièmement, fédérer autour d'elle, fédérer autour de Washington, en opposition au pouvoir autoritaire, et en prenant donc le leadership de cette opposition au pouvoir autoritaire. Et troisièmement, créer un point d'orgue avec ce sommet pour la démocratie, un point haut, un point de rassemblement, une architecture de niveau supérieur par rapport aux stratégies classiques, limitées et partielles d'alliances. Nous avons l'Union européenne, nous avons l'OTAN, il y a le quad, cette alliance entre l'Inde, l'Australie, le Japon, les États-Unis, les Five Eyes, les cinq yeux, qui réunit les services de renseignement des cinq pays anglo-saxons, l'Amérique, le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc à l'intérieur du monde occidental. Or, l'intérêt extérieur de l'Amérique, eh bien les États-Unis veulent faire comprendre à leur pays, à leurs citoyens, que la force extérieure du pays dépend de chaque foyer américain et bénéficie à chacun. La force du dollar, eh bien repose sur le rayonnement de l'Amérique et la force du dollar, eh bien c'est le pouvoir d'achat de chaque foyer. L'innovation dépend de chaque foyer américain et c'est cette innovation qui assure le leadership industriel et commercial des États-Unis vers le monde. Donc, il s'agit d'installer un leadership international positif pour les États-Unis, reposant sur des valeurs partagées. Et troisièmement, eh bien le retour des alliances et de leur importance. Vous voyez, alors que dans cette stratégie de construire ces sommets mondiaux de la démocratie, les USA ne veulent pas une organisation supplémentaire, pas une maison commune, mais l'expression très déterminée, vraiment très déterminée, d'une volonté commune, dont ils assumeront naturellement le leadership par leur place de première puissance mondiale. La Chine et la Russie veulent contester ce rôle. C'est ce combat que nous allons observer au cours de cette décennie. Pas au-delà, car les jeux seront faits au cours de ces dix prochaines années. Vous vous doutez que nous aurons l'occasion d'en reparler. Ah non, pas douter. Avant de conclure, je voudrais vous poser une dernière question, car vous avez utilisé une expression qui m'intrigue. Vous avez parlé, si je vous ai bien écouté, de construction de sommets mondiaux de la démocratie. Donc, vous avez utilisé un pluriel. Quel message voulez-vous faire passer ? Arnaud, bravo pour cette oreille attentive, mais je n'ai aucun message particulier à faire passer. Je me contenterai à nouveau de décrire les faits. Il y aura en effet un suivi de ce premier sommet. Des groupes de travail, par sujet, vont être mis en place. Et bien sûr, une de leurs responsabilités sera d'évaluer les progrès accomplis en vue de, vous avez deviné, de présenter un premier bilan et un plan d'amélioration au sommet suivant. Ce prochain sommet devra se tenir dans un an. Et souhaitons-le, les intervenants étant cette fois-ci réunis physiquement. Merci Gérard Vespierre pour ces éclairages sur ce premier sommet mondial de la démocratie. Chers auditeurs, je vous rappelle qu'en attendant notre prochain podcast, vous pouvez retrouver tous les sujets traités sur www.le-monde-décrypté.com A très bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada